Au Maroc, la course contre la montre se poursuit pour tenter de sauver le petit Ryan. Les opérations de forage manuel se poursuivent pour sauver l'enfant avec un rythme précis et calculé, en raison de la fragilité du sol entourant le puits. La distance qui a été creusée horizontalement jusqu'à présent a atteint trois mètres selon ce qui a été rapporté par les médias marocains, qui confirment que le processus se déroule lentement en raison de la fragilité du sol, ce qui peut retarder le sauvetage de l'enfant pour des heures supplémentaires. Les mêmes sources ont ajouté qu'un rocher obstruait le dernier mètre de son sauvetage et que les secouristes ont entendu sa voie et détecté ses mouvements. Il y a noté que l'enfant Ryan est coincé depuis cinq jours dans un puits profond d'un village du nord du Maroc dans la province de Chefchouen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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